Mistral FM TV avec Varmatin Toulon Street Food c'était une concentration de food trucks et de petits dispositifs de cuisine nomade en fait qu'on rassemble sur un événement qu'on a appelé Toulon Street Food et qui se passe le 21 septembre, le samedi 21 septembre. Ça se passe au parc d'hélices en fait sur le terrain de boules, on a une grande grande tablée avec tous les food trucks tout autour et les petits dispositifs, ça attire pas mal de monde et c'est un événement sympa destiné aux épicuriens. En fait on essaye de sélectionner des food trucks qui ne font pas les mêmes recettes et même cuisine que les autres donc on a une proposition qui va du burger à Au vegan on a plein de types différents de cuisine qui viennent du monde et on a des petits dispositifs qui ont juste des recettes spéciales sucrées ou salées qui viennent présenter sur l'événement. Il y a la cuisine locale et la cuisine du monde, on essaye de faire des grands écarts en fait, le but est de donner envie de manger tous ensemble sur des tablées et de pouvoir picorer chacun selon son envie. Dès la première, qui a été une idée qui datait de 2015, qui s'est faite en 2017 et dès le premier rendez-vous on a eu pas mal de succès, il y a eu 2500 personnes à peu près qui sont venues sur la première fois, on a été un peu dépassés parce qu'on ne s'attendait pas à autant de monde. La deuxième édition l'année dernière a confirmé la première réussite donc j'espère que la troisième va rester dans le même cadre. Oui on crée une zone kids parce que c'est un bon moment justement pour peut-être laisser les enfants sauter sur les gonflables et tout ça et puis les adultes se promener et choisir et manger et avoir un peu de temps pour eux. Et en même temps on met de la musique, il y a toute une rotation de DJ qui va passer durant la soirée, enfin voilà on essaie d'allier l'ouïe, le goût et le toucher.